Et dans le nord, Kivu, l'armée ne confirme pas la présence d'une armée étrangère à Nirangongo, contrairement à ce que prétend la jeunesse de ce coin. Le porte-parole de la 34e région militaire, le major Guillaume Ndjike, rassure la population que les phares d'essai sont prêtes à toute éventualité. Pour le major Ndjike Kaiko Guillaume, l'information de la présence de l'armée rwandaise en territoire de Nirangongo, soulevée par la jeunesse territoriale, n'est pas confirmée par le renseignement militaire en province. Les informations émanant de nos services de renseignement n'ont pas fait allusion à une quelconque présence d'une armée étrangère sur notre sol. Et je pense qu'il ne faut pas s'aimer une certaine psychose dans notre population parce que nous, en tant que force armée de la République démocratique, nous avons ces devoirs-là, au regard aussi de la mission que nous confie la Constitution de protéger les limites de notre pays. À la question de la gestation d'une nouvelle rébellion, dans cette partie du pays, le porte-parole de la 34e région militaire déclare que l'armée est prête à toute éventualité. Donc nous en avons le moyen, le moyen tant humain que matériel, et notre mission reste celle-là, de mettre hors d'état de nuire quiconque oserait mettre en mal la quiétude de notre pays ou de la République démocratique du Congo. Donc nous sommes une armée forte et capable de les parer à toute éventualité. Donc moi je pense que notre population doit garder son calme et avoir beaucoup plus confiance en son armée, les forces armées de la République démocratique du Congo. Par rapport à la mauvaise prise en charge des ex-combattants cantonnés à Moubambiro, 25 kilomètres à l'ouest de Goma, occasionnant ainsi leur fuite, l'armée affirme avoir fait sa part et à la République défaire la sienne. Et lorsque ces derniers se rendent, nous récupérons des armes. Voilà le travail de l'armée. Après avoir récupéré toutes ces armes, nous mettons ces éléments à la disposition de la République par les biais de la province. Je pense que ce sont les autorités d'ailleurs qui s'occupent bien de tous ces groupes armés, en attendant bien sûr le processus d'aider RRR. Sous-titrage ST' 501